La matière Initiation à la sociolinguistique est un cours qui s'adresse aux étudiants de deuxième année PES. Ils renforcent leur connaissance dans le domaine des sciences du langage. Après avoir fait en première année la linguistique cours et concepts, la sociolinguistique s'inscrit dans la continuité de l'évolution de leur connaissance et amène les étudiants à sortir de cette réflexion structurelle de la langue à une réflexion qui met en relation la langue et puis la société. William Labo, l'un des pères fondateurs de la discipline, considère la sociolinguistique qu'il s'agit tout simplement de linguistique. Avec cette affirmation, il prend position contre les linguistes qui suivent la tradition saussurienne et les enseignements du cours de linguistique général de Ferdinand de Saussure. Si on essaye de parler de ce passage-là de la linguistique à la sociolinguistique, il est important un petit peu pour nous de revenir un peu en arrière. Et si je dis revenir en arrière, c'est revenir à la linguistique moderne qui est née avec Ferdinand de Saussure et qui était le premier ayant élaboré une théorie de la langue et fondé un courant structuraliste. Ce courant structuraliste qui a pour objet la langue envisagée en elle-même et pour elle-même, ce qui nous rappelle le principe de l'émanence qui est le fondement de toute cette réflexion structuraliste de Ferdinand de Saussure jusqu'à Noam Chomsky. Il faut dire que plusieurs linguistes de Ferdinand de Saussure passant par tels que Blonfield, Diemslev et Chomsky ont continué dans le sens de Saussure où ils ont considéré la langue comme étant un système d'éléments et de relations entre eux. Cependant, ils ont mis de côté et ils ont un peu négligé cette relation qui existe entre la langue et les sujets parlants et cette perspective communicative de la langue. Il faut attendre les années 60, à l'époque de la crise de la linguistique structuraliste qui était épuisée par son approche purement descriptive et c'est à cette époque-là où nous assistons à la naissance de la sociolinguistique qui s'oppose au structuralisme et situe la langue dans un contexte qui est vraiment un contexte large qui étudie les liens entre la langue, la société, la culture et le comportement. On peut aussi aller dans ce passage-là de la linguistique à la sociolinguistique à parler de la linguistique versus la grammaire. Dans cette perspective un peu comparative et où on essaye de voir qu'est-ce que fait la sociolinguistique par rapport à la grammaire, la sociolinguistique travaille sur des énoncés effectivement produits par des acteurs réels dans des situations concrètes, en prenant en compte les variétés d'une langue unique sous l'angle de l'hétérogénéité. Pardon. Par rapport à la grammaire traditionnelle qui a une orientation structuraliste et qui travaille sur des énoncés fictifs, empruntés à de bons auteurs ou bien fabriqués, éventuellement prélevés sur un corpus, en prenant en compte avant tout la variété dite standard sous l'angle de l'homogénéité. Et donc là, ce passage de la linguistique à la sociolinguistique a été expliqué par cette citation-là de Ferdinand de Saussure qu'il s'agit simplement d'une linguistique parce que lui, il ne voit pas cette différence entre la linguistique et puis la sociolinguistique. Il s'agit tout simplement d'une linguistique, mais dans l'analyse et dans les recherches, nous avons négligé l'aspect social de la sociolinguistique. Dans la diapositive précédente, la diapositive numéro 2, et en parlant de ce passage-là de la linguistique à la sociolinguistique, William Labov dit tout simplement que la sociolinguistique est une linguistique et il ajoute dans la même lignée que les linguistes s'obstinent à rendre compte des faits linguistiques par d'autres faits linguistiques et refusent toute explication fondée sur des données extérieures tirées du comportement social. Ça veut dire là, il remet en question la réflexion linguistique et le principe immane de l'immanence où on explique les faits linguistiques par d'autres faits linguistiques. Ça veut dire ce qu'on fait du métalangage. Et il dit même que parfois, lorsqu'on se bloque, on reste toujours dans cette boîte-là à essayer de chercher les réponses dans cette même boîte au lieu de sortir et de chercher des explications extérieures. Et à ce moment-là, il fait la différence et on peut faire la différence entre cette linguistique de bureau qui est une approche traditionnelle et structurelle qui étudie les compétences linguistiques et qui travaille sur des énoncés fictifs empruntés à des corpus littéraires ou bien fabriqués par les chercheurs eux-mêmes et la linguistique de terrain qui est cette approche sociolinguistique qui travaille sur un corpus. Et ce corpus-là a été défini par un ensemble de faits. Il a été collecté et recueilli grâce à une enquête menée sur le terrain et menée sur des règles établies empériquement et conduites grâce aux techniques de l'observation directe et du questionnaire et même de l'entretien. C'est à ce moment-là que la sociolinguistique prend tout son côté scientifique parce que sa démarche est vraiment une démarche scientifique et son corpus est un corpus qui est authentique par rapport à la linguistique où le corpus est quelque part un corpus qui est fabriqué. Dans le tableau suivant, j'ai essayé de faire quelques, deux points des deux côtés, deux points qui caractérisent la linguistique et deux points qui caractérisent la sociolinguistique. Donc pour la linguistique, il s'agit d'une description de la langue comme étant un système autonome. Et le deuxième point, c'est que la linguistique s'intéresse principalement à la description du système et à son développement dit interne. Ça veut dire qu'on est vraiment dans une démarche interne, une approche associée à la grammaire traditionnelle, structuraliste, qui va étudier le comportement linguistique en lui-même et pour lui-même indépendamment du comportement pratique d'un autre type. Par rapport à la sociolinguistique, qui considère la langue comme étant une production et un acte social, ça veut dire qu'elle est intimement liée à la société, il s'agit d'une linguistique qui est externe et qui correspond à l'approche sociolinguistique, étudie et qui va étudier le comportement linguistique en tant qu'il s'inscrit dans une pratique d'un autre ordre, soit social ou bien psychologique. Et elle va s'intéresser principalement, le deuxième point, c'est qu'elle s'intéresse principalement à l'interaction entre la société et les productions langagières. Ainsi, elle va étudier les politiques linguistiques, elle peut étudier les rapports entre langue, identité, elle va étudier aussi des rapports entre sociétés traversées à travers les études de la norme, Elle peut étudier, faire des études sur la variation, faire des études sur les facteurs sociaux de cette variation, selon Labov, parce que le variationnisme, c'est une théorie qui a été élaborée par William Labov. En effet, en adoptant le point de vue interne, nous dirons que dans une langue donnée, il y a des choses qui se disent et qui ne se disent pas, et on tente de décrire comment il faut parler correctement et donner une image claire du fonctionnement de ce système. Alors qu'en adoptant un point de vue externe, nous assisterons plutôt à des énoncés et à des situations de communication particulières, à des énoncés qui peuvent être correctes dans des situations et incorrectes dans d'autres situations. Nous finirons cette section par dire que l'émergence de cette discipline, ça veut dire la sociolinguistique, s'est produit d'abord sur la base d'une critique des orientations théoriques et méthodologiques de la linguistique structurelle, premièrement, et deuxièmement, c'est aussi le blocage qu'a eu cette théorie et le fait de ne pas trouver vraiment de nouveaux éléments d'analyse qui a fait que nous avons assisté récemment à l'émergence de la sociolinguistique. Ça veut dire que c'est beaucoup plus la crise qu'ont rencontré les recherches et les chercheurs en linguistique qui a fait qu'ils se sont un petit peu sortis de leur zone de confort et ils sont allés chercher ailleurs et trouver d'autres explications hors la langue en essayant de trouver des réponses au niveau de la société et au niveau aussi des locuteurs. Après avoir exposé ce passage-là de la linguistique à la sociolinguistique et la différence qui peut exister entre la linguistique et la sociolinguistique, je retiens deux points pour une approche sociolinguistique. Pour avoir cette approche sociolinguistique, on doit d'abord faire de la linguistique de terrain et si je dis faire de la linguistique de terrain ou bien si je dis tout simplement la linguistique de terrain, je suis en train de dire automatiquement la sociolinguistique. Ça veut dire que c'est privilégier l'étude par les enquêtes. Et si je dis privilégier les enquêtes ou bien les études par enquête, c'est par entretien, observation sur le terrain, des pratiques réelles ou bien virtuelles. Et quand je parle virtuel, ça veut dire des pratiques sur les réseaux sociaux vu qu'actuellement, on est vraiment pris par, sous l'emprise et prise par les réseaux sociaux. Et c'est aussi approcher la langue d'une façon non normative parce que la linguistique approche la langue d'une façon vraiment normative et se base beaucoup plus sur un corpus qui est vraiment fabriqué par rapport à la sociolinguistique qui travaille beaucoup plus sur un corpus qui est collecté et qui est vraiment authentique. Ça veut dire que nous avons vraiment l'authenticité des données qui fait que nous avons aussi des résultats aussi nouvelles et authentiques. Initialement décrite comme étant une branche de la linguistique externe par le fait qu'elle serait une sorte de rencontre entre une théorie linguistique et une théorisation sociale, la sociolinguistique tend à devenir une discipline autonome et distincte de la linguistique par son objet de recherche qui n'est plus le même. En effet, même si le terme langue existe dans les deux disciplines, pour la seconde, il renvoie à un objet qui est homogène et qui est préexistant à ses usagers, ça veut dire qu'il existe avant, comme étant un outil de communication par rapport à la langue dans le domaine de la sociolinguistique qui revient, qui renvoie à un objet qui est nécessairement hétérogène et nécessairement produit par ses usagers sociaux. Ainsi, si on va essayer de définir la langue d'un point de vue sociolinguistique, on pourra la définir en donnant trois mots-clés. Ce ne sont pas des mots-clés exhaustifs, mais vous pouvez trouver d'autres termes qui renvoient à la langue. Mais moi, j'ai retenu tout simplement trois. Pour la langue, elle est un produit social, elle est nécessairement sociale. La langue, elle est diverse et hétérogène. Et puis, la langue, elle est constituée. Quand je parle et quand je dis que la langue est nécessairement sociale, ça veut dire que la langue n'existe que parce que les locuteurs intériorisent son existence ou bien parce que les locuteurs permettent son existence à travers les pratiques linguistiques réelles ou bien numériques. Et lorsque je dis que la langue, elle est diverse et elle est hétérogène, ça veut dire que son usage varie localement et socialement selon les types d'interactions, selon le sexe des interlocuteurs, le genre de discours, etc. Ça veut dire qu'on peut avoir pratiquement la même langue, mais elle diffère d'un locuteur à un autre et d'une situation à une autre. Et le troisième mot-clé, lorsque je dis la langue, elle est constituée, elle est constituée par et pour un système d'interaction entre le locuteur et son air territorialisé, c'est-à-dire un espace qui est de légitimité sociale que même les locuteurs construisent en étant celui-ci d'une légitimité d'usage linguistique. Et puis, le dernier point qui me permet de définir la langue d'un point de vue sociolinguistique, c'est le terme de contexte, contexte de production et de réception où la sociolinguistique étudie la langue en contexte. Ça veut dire dans une situation bien particulière qui implique au moins deux personnes. Un interlocuteur, un locuteur et un auditeur. Et c'est tout simplement en la présence d'un auditeur et en fonction de ses réactions qu'un sujet parlant décide d'utiliser telle ou telle forme de langage pour lui faire comprendre ses intentions. Les connaissances partagées, les croyances, les intentions et les présupposés, les inférences, tout cela influence sur le choix des moyens linguistiques employés par les deux locuteurs. Et je finis par le fait de dire qu'on entend par contexte la situation de communication immédiate. Actuellement, quand on parle de contexte, on parle aussi de situation de communication. On parle de contexte, on parle de situation de communication. On parle d'environnement discursif, etc. Mais là, le premier terme qui a été utilisé tout simplement pour sortir de cette réflexion émanente, c'est de prendre en considération le contexte lors de l'analyse linguistique. Arrivant au point de la définition de la sociolinguistique, on pourra tout simplement garder comme point de repère que la sociolinguistique, c'est l'étude des relations qu'entretiennent la langue avec la société. Ou elle va étudier les fonctions et les usages du langage dans une société. Et là, je vous ai donné des exemples. Elle va étudier la maîtrise de la langue, elle va étudier les contacts de langue, elle va étudier les jugements que les communautés linguistiques portent sur les langues. Quand je parle de jugement, je parle de représentation linguistique, de jugement positif ou négatif d'une langue ou d'une autre. On parle aussi, elle étudie aussi la planification et la standardisation linguistique. Et si je parle de planification et de standardisation, c'est déjà un domaine de la sociolinguistique. Et le deuxième point, c'est que la sociolinguistique se donne pour tâche de décrire les différentes variétés qui coexistent au sein même d'une communauté linguistique. Ça veut dire que si on va étudier la langue en Algérie, on va étudier la langue et les langues qui sont officielles et puis nationales. On va aussi étudier les variétés qui existent d'une même langue que les locuteurs utilisent dans une région ou d'une autre. On peut aussi aller un peu loin et dire que l'une des façons de formuler la distinction entre la linguistique et la sociolinguistique, c'est d'opposer deux questionnements ou bien deux formulations. Parce que la linguistique va observer et va décrire l'effet de langue et elle va poser la question comment ça marche. Ça veut dire qu'on va essayer de voir comment la langue fonctionne. Cependant, la sociolinguistique, elle va toujours garder cette question-là de comment ça marche et elle va compléter ce questionnement-là en essayant de comprendre pourquoi ça marche de cette manière. Ce qui implique qu'être sociolinguiste suppose des connaissances théoriques et méthodologiques plus ou moins hors du seul champ linguistique. Ça veut dire que je dois avoir des connaissances sur le plan de la société, des connaissances en psychologie, etc. pour que je puisse comprendre et expliquer le pourquoi du comment. Parce que la linguistique, tout simplement, nous explique comment ça marche et elle nous donne la clé du fonctionnement linguistique. Mais la sociolinguistique, elle va nous dire comment ça marche et elle va un peu plus loin en nous expliquant pourquoi ça marche de cette façon et ça ne marche pas d'une autre façon. Actuellement, la sociolinguistique est admise comme étant une discipline où on admet le travail pluridisciplinaire. Et là, je vous ai déjà dit avant qu'on doit avoir des connaissances théoriques et méthodologiques hors du champ linguistique. Ça veut dire que je dois avoir au moins des connaissances ethnologiques, anthropologiques, psychologiques, philosophiques, historiques, géographiques, etc. Pourquoi ? Parce que si je parle de la société, je parle de tous ces éléments-là qui composent la société et qui composent le sujet parlant. Donc, je peux résumer et dire que l'objet de la sociolinguistique est orienté vers l'étude des rapports, langue, société et vice-versa. Pour le cours d'aujourd'hui, j'ai choisi deux citations de deux sociolinguistes qui définissent la discipline. La première citation est celle d'Henri Boyer et la deuxième citation est celle d'Antoine Meillet qui est dans la diapo numéro 12. Donc, pour Henri Boyer, il dit, je cite, « La sociolinguistique prend en compte tous les phénomènes liés à l'homme parlant au sein d'une société. » Ça veut dire que la sociolinguistique, qui est cette discipline récente, va étudier tous les phénomènes liés au sujet parlant et ce sujet parlant qui vit et qui existe dans une société. Et donc là, c'est cette corrélation et cette relation qui existe entre langue, société et société et langue. Dans la citation d'Antoine Meillet qui a été publiée le 13 février 1906 et qui a été rééditée en 1965, il dit, et là, il prend pratiquement la même position que celle d'Henri Boyer, pardon, de William Labov, en disant que, je cite, « Du fait que la langue est un fait social, il résulte que la linguistique est une science sociale. » Le seul élément variable auquel on puisse recourir pour rendre compte du changement linguistique est le changement social. Donc, pour lui, si la langue est un fait social, la linguistique est une science sociale. Ça veut dire que la linguistique est réellement une sociolinguistique. Et que le changement linguistique est, en réalité, le changement social. Ça veut dire qu'il y a cette influence mutuelle entre le changement linguistique et le changement social, et le changement social et le changement linguistique. Le dernier point avant la conclusion de notre cours est relative à la méthodologie de la sociolinguistique. Il faut savoir que, pour la sociolinguistique, elle n'a pas développé une méthodologie propre à elle ou bien une méthodologie qui est originale. Elle a tout simplement utilisé les méthodes et la méthodologie de la sociologie, commençant par l'observation directe, le questionnement et puis l'entretien. Et là, pour mener une enquête, de terrain en sociolinguistique, l'enquêteur doit premièrement disposer d'une solide culture linguistique. Si je parle de culture linguistique, rappelez-vous bien, ce n'est pas uniquement des connaissances linguistiques, mais c'est des connaissances pluridisciplinaires. Être entraîné aux méthodes d'enquête, ça veut dire qu'il doit avoir une bonne connaissance sur l'enquête parce que l'enquête, comme certains peuvent comprendre, ce n'est pas du tout une... tout simplement aller sur le terrain et faire une enquête. Il y a vraiment des règles et des normes d'enquête. Avoir une connaissance du système du parler qu'il veut étudier, ça veut dire qu'il doit connaître vraiment le système linguistique sur lequel va porter son étude. Ça veut dire que moi, par exemple, je ne peux pas aller étudier la langue russe parce que je n'ai pas les connaissances profondes et je ne connais pas du tout la société, ce qui va me permettre de faire mon étude et mon enquête. Être capable de s'en servir normalement, ça veut dire connaître et savoir comment jongler et comment jouer avec les données, les déplacer, les interpréter, etc. Opérer sur un territoire restreint de la localité dont il connaît bien le parler, ça veut dire qu'il doit localiser et bien centrer son terrain d'étude. Et puis, le dernier point, choisir des témoins représentatifs. Lorsque je parle de témoins représentatifs ou bien de personnes ou bien d'échantillons représentatifs, c'est des échantillons ou bien des personnes qui représentent la société. Par exemple, moi, si je vais travailler sur une société, je dois avoir un échantillon représentatif. Par exemple, si la société, elle est composée de 60% de jeunes et 40% de personnes âgées, je ne vais pas aller prendre des personnes âgées parce que les représentatifs, c'est beaucoup plus les 60%. Sinon, je peux avoir des témoins de ces 60% et des témoins de ces 40% pour avoir une représentativité et pour que mes résultats seront des résultats représentatifs. Pour la conclusion, moi, j'ai retenu tout simplement deux points, mais vous pouvez élargir la conclusion et prendre d'autres points. Donc là, je commence par le premier point. L'une des façons les plus rapides de définir la sociolinguistique est de dire qu'elle étudie la covariance entre langue et société, cette relation entre langue et société et cette influence mutuelle sur la société et vice-versa. Et puis, le deuxième point à retenir, c'est qu'à travers la sociolinguistique, on cherche à comprendre les rapports dialectiques qui existent entre le changement linguistique et le changement social. Ça veut dire qu'on essaie d'expliquer le pourquoi du comment. Rappelez-vous les deux questions que la sociolinguistique pose, comment ça marche et pourquoi ça marche ainsi et non pas d'une autre manière. Pour finir, je vous laisse les références bibliographiques sur lesquelles je me suis basée pour faire le cours d'aujourd'hui. Donc là, la première référence est une référence qui est disponible et d'ailleurs, vous devrez impérativement l'avoir. C'est celle d'Henri Boyer, sociolinguistique, terrain et objet. Vous pouvez trouver tout ce qui est relatif à la sociolinguistique, à la sociolinguistique et aux sciences du langage en général. Et la dernière référence de Jean-Louis Calvé, la sociolinguistique, vous pouvez la télécharger sur Internet. Elle est téléchargeable. Si vous n'avez pas le lien, vous pouvez me mettre en commentaire. Je pourrais vous mettre le lien du téléchargement. Et là, la sociolinguistique de William Labov, étant donné que c'est le père de la sociolinguistique, et Marcelle Litschi, chez qui j'ai pris quelques éléments relatifs à l'étude de la langue et la conception de la langue par la sociolinguistique. Merci. Merci. Merci.